Le manuscrit de Louis-Ferdinand Céline, voyage au bout de la nuit, perdu ou volé pendant 60 ans, était réapparu et mis aux enchères en 2001 à Drouau. Les fans étaient là pour voir à quoi ressemblait la version manuscrite des sentences contenues dans ce chef-d'oeuvre. L'amour chez les humains, c'est l'infini à la portée des caniches. Et c'est la Bibliothèque Nationale qui fit jouer son droit de préemption pour 1,670,000 euros. Et aujourd'hui, deux jeunes éditeurs publient le manuscrit. On voit la manière dont il a écrit. Au début, il écrit « L'amour, c'est l'infini pour les caniches ». Et puis, il raye sa phrase et il la réinvente. Dans tout le manuscrit, on peut voir justement comment est-ce que l'écriture contemporaine est née. Cette chère écriture, portrait vivant de son auteur qui écrivait même sur ses ordonnances, vous invite à une promenade sensorielle. Vous allez aussi pouvoir découvrir les annotations de Sadaxilo au crayon rouge, gras, un petit peu comme une institutrice qui se serait penchée sur la copie d'un élève un peu audacieux. Et c'est vrai que toutes les expressions qu'elle trouvait soit trop vulgaires, soit qui l'interpellaient, elle les a soulignées. Jessica et Nicolas sont des fous, des fous de littérature. A l'heure du net, il fallait oser ce pari éditorial. Les éditions des Saints-Pères l'ont fait. Merci. Merci. Merci.